Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors vous le savez, ChatGPT est donc l'intelligence artificielle d'OpenEye. Et vous savez que dernièrement est sorti les voix expressives, donc le nouveau système de voix de ChatGPT. Malheureusement en France, en cause du DMA, en cause de l'Europe tout simplement, on n'a toujours pas encore la possibilité d'avoir accès à ces voix. Et pourtant, ces voix sont vraiment, vraiment énormes. Dans cette vidéo, je vous montre comment utiliser ChatGPT avec ces voix. Alors attention, il y aura plusieurs conditions. Regardez bien cette vidéo jusqu'au bout, puisqu'il faudra valider au moins deux conditions obligatoires pour pouvoir utiliser ces voix. Dans un premier temps, comme vous pouvez voir ici, on se dirige sur notre écran d'accueil et vous voyez que là, il faut obligatoirement, premièrement, avoir un VPN. De mon côté, j'utilise NordVPN, mais vous avez plein d'autres VPN que vous pouvez utiliser sans aucun problème. Ensuite, on va se diriger sur l'application ChatGPT. Comme vous pouvez voir ici, on est sur l'application ChatGPT et on va appuyer sur le casque qui, à l'origine, était un casque. Et vous voyez, le logo a changé. Quand on appuie dessus, voilà ce qui se passe. On a tout simplement maintenant un nouveau logo pour les voix de ChatGPT. Et vous regardez, le cercle, à l'origine, était de couleur toute blanche. Écoutons ensemble tout de suite les voix, puisqu'on va pouvoir les changer en allant tout en haut sur l'angle complètement haut à droite et faire le choix des différentes langues. Écoutons ensemble toutes les voix que ChatGPT, qu'OpenEye, nous offre dans ChatGPT. C'est parti. Je suis prêt à me mettre au travail. Si un sujet t'intéresse en particulier, dis-le-moi. Bonjour, ravi de faire ta connaissance. Je suis sûr que nous allons faire du super boulot ensemble. Bonjour, ravi de faire ta connaissance. Comment se passe ta journée? Bonjour, je veux juste te dire à quel point je suis ravi de travailler avec toi et j'ai hâte de me lancer. Je suis prêt à me mettre au travail. Si un sujet t'intéresse en particulier, dis-le-moi. Hello, j'ai hâte que nous commencions à travailler ensemble. Que puis-je faire pour toi? Salut, comment ça va? J'ai hâte de commencer à travailler avec toi. Par où commence-t-on? Quel sujet t'intéresse? Bonjour, ravi de faire ta connaissance. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à faire appel à moi. Je suis là pour t'aider. Bonjour, comment allez-vous? N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Je suis prêt à y répondre. Avez-vous trouvé ces voix exceptionnelles? Dites-moi ça en commentaire, mais vous n'avez encore rien entendu. Vous allez entendre des effets spéciaux, des tons, des intonations, et en plus, vous allez voir que l'on peut stopper Chajipiti pour continuer à lui parler. Dès qu'on va parler, tout simplement, il va s'arrêter. Il va nous écouter et répondre par rapport à ce qu'on lui dit. C'est vraiment extrême. On pourra lui demander d'être dans la peau d'un pilote de ligne, d'être dans la peau d'un médecin. Ça fait presque peur. Franchement, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? J'aurais aimé que tu me racontes une petite histoire avec un petit accent canadien. Ah bien sûr! Alors imagine-toi dans un petit village au cœur des forêts du Québec. Il y avait un trappeur nommé Jacques. Un matin, en préparant ses pièges, il tombe face à face avec un orignal énorme. Insiste sur l'accent canadien. D'accord, on y va. Dans une petite cabane en bois rond, près d'un lac tranquille, vivait une grand-mère qu'on appelait Mami Lise. Chaque automne, elle préparait sa fameuse tarte aux bleuées que tout village adorait. Un jour, elle décide de tartager ses secrets. Mes bleuées, dit-elle, ils viennent pas du marché, mais bains de ma forêt magique. Est-ce que tu peux me faire un petit patois canadien? Je vais essayer quelque chose de plus patoisant, d'accord? Alors, dans le fond du rang, il y avait un gars, Tibère, qui disait toujours, les soirs d'hiver, quand le vent vire, faut bien rentrer les bêtes, sinon elles vont jamais dans les tables. Parfait. Alors maintenant, j'aimerais que tu te mets dans la peau d'un pilote de ligne et tu fasses une annonce. D'accord, je vais te faire une annonce de pilote de ligne. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Nous atteignons notre altitude de croisière de 35 000 pieds. Le temps est clair sur notre trajectoire, nous prévoyons une arrivée à l'heure prévue. Nous vous souhaitons un agréable vol avec nous. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir qu'on peut l'interrompre. C'est-à-dire, lorsque ChatGPT est en train de parler, je peux lui redonner une question derrière. Je peux lui demander d'avoir des intonations spécifiques. Exemple ici. Peux-tu te mettre dans la peau d'un médecin et expliquer qu'est-ce que j'ai au niveau de mes yeux ? Bien sûr, Christophe. Imaginons que je suis votre médecin. Vous avez une maladie appelée neuropathie optique de l'héber ou LHON. C'est une infection génétique qui touche les nerfs optiques, responsable de la transmission... J'aimerais que tu sois vraiment plus convaincant en termes de médecin. D'accord. Imaginons que je sois votre ophthalmologue. Vous avez une condition appelée neuropathie optique de l'héber, LHON. C'est une maladie génétique qui affecte le nerf optique. Est-ce que c'est grave ? C'est grave. Ah ! La neuropathie optique de l'héber peut être sérieuse, car elle peut entraîner une perte de vision importante. J'aimerais que tu me racontes une histoire pour un petit enfant. J'aimerais que tu prennes une voix très fluette et que cette histoire parle d'une petite fée. Et à la fin, j'aimerais que tu sois plié de rire parce que l'histoire se termine bien. Bien sûr, Christophe. Alors, avec une petite voix fluette, il était une fois une petite fée nommée Lina qui vivait dans une forêt enchantée. Lila avait un petit secret. Elle adorait faire rire les animaux de la forêt. Un jour, Lila décida de préparer une surprise. Elle fabriqua un gâteau géant avec des fruits magiques. Quand elle le présenta aux animaux, le gâteau explosa en une pluie de confettis sucrées. Tout le monde éclada de rire et Lila devint la fée préférée de la forêt. Oh la la, quelle histoire amusante ! Wesh, est-ce que vous trouvez pas ça hallucinant ? Ce timbre de voix, cette facilité de parler, les accents pris. On va lui demander de nous parler un petit peu en italien. Est-ce que tu peux nous raconter une histoire avec un petit accent italien ? Je suis sûr, Christophe. Laissons bien vous raconter une histoire avec un petit accent italien, non ? Il était une fois ? Je vous l'ai dit, pour utiliser ChatGPT, il faudra donc utiliser un VPN et il faudra, pour utiliser le nouveau mode vocal, être absolument abonné à ChatGPT. Donc, être abonné à 22,90€. Il n'y aura pas le choix, vraiment. C'est comme ça. Allez, on continue ? C'est vrai que la réglementation, comme le RGPD, joue un grand rôle dans la manière dont les technologies, comme ChatGPT, sont utilisées. Ok, ok. Et où ? Est-ce que tu peux te mettre dans... Que voulez-vous faire maintenant ? Est-ce que tu peux te mettre dans la peau d'un gars qui fait de la radio et qui demanderait à tous les abonnés, à tous les gens qui vont regarder cette vidéo de s'abonner ? Certainement. Ajustons la voix pour la radio. Salut à tous, chers auditeurs. Ici votre animateur préféré. Si vous aimez le contenu que vous entendez, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre grande famille de passionnés. Et restez à l'écoute pour plus de contenu excitant à venir. A très bientôt. Oh, tu ne te souviens pas du nom de ma chaîne ? Oh, vous devez vouloir parler de Vision High Tech. C'est le nom de votre chaîne YouTube si je ne me trompe pas. J'espère que je ne vous ai pas fait attendre trop longtemps pour cette réponse. Ben voilà, j'aimerais que tu fasses une grosse annonce qu'il faut que tout le monde s'abonne à la chaîne Vision High Tech. Bien sûr, allons-y avec enthousiasme. Mesdames et messieurs, c'est le moment de briller. Si vous aimez ce que vous voyez, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Vision High Tech. Rejoignez la communauté, partagez la vidéo et surtout laissez un gros pouce en l'air. Chaque abonnement, chaque partage, chaque like compte. Allez, on se retrouve de l'autre côté. C'est vraiment extraordinaire. Merci Christophe, c'est toujours un plaisir de mettre un peu de dynamisme dans l'annonce. Si vous avez d'autres demandes ou idées, je suis là. J'aurai une demande. Est-ce que tu peux me donner une idée de titre qui fera moins de 70 caractères ? D'accord, je comprends. Cherchons quelque chose de super accrocheur. Que pensez-vous de chat GPT ? Révolution ou Évolution ? Découvrez la vérité en 5 minutes. Non, justement, on va parler des nouvelles fonctions du nouveau mode vocal. J'aimerais qu'on voit apparaître ce titre avec le nouveau mode vocal de chat GPT. Compris. Essayons ceci. Découvrez le nouveau mode vocal de chat GPT, l'innovation qui parle pour vous. J'aimerais qu'il soit plus accrocheur, qu'il donne plus envie d'être cliqué ce titre. D'accord, allons-y avec quelque chose de percutant. Nouveau mode vocal de chat GPT, l'expérience révolutionnaire à ne pas moquer. Si vous avez besoin d'autres idées. Est-ce que j'aimerais que tu me racontes maintenant une histoire avec une voix de grand-père ? Mais une histoire qui ferait peur. Mets-nous dans l'ambiance, fais-nous peur. D'accord, imaginons une histoire effrayante. Il était une fois, dans un vieux village, une maison abandonnée. On disait que la maison était tentée par l'esprit d'un vieil homme. Une nuit, un jeune garçon, courageux mais imprudent, décida d'entrer dans la maison. À l'intérieur, tout était poussiéreux et sombre. Maintenant, j'aimerais que tu me racontes une histoire sur un aveugle qui est dans la rue et qui fait quelque chose de très marrant. Et à la fin de cette histoire, soit mort de rire fait rigoler tous les gens de la chaîne. Bien sûr, voici une histoire plus légère. Dans une petite ville, un homme aveugle nommé Jules se promenait tous les jours... En fait, prends une voix plus joyeuse et une voix qui donne envie de rigoler. Ah, bien sûr, prenons un ton plus joyeux. Dans une petite ville, il y avait un homme aveugle... J'aimerais que ça soit plus joyeux. Essayer de faire en sorte que ça soit plus joyeux, plus marrant. Fait une histoire qui donne vraiment envie de rigoler. D'accord, allons-y avec une touche d'humour. Dans une petite ville pittoresque, il y avait un homme aveugle nommé Jules, toujours accompagné de son chien guide, Max. Un jour, Jules décida de jouer un tour à ses voisins. Il s'arrêta au milieu de la place du marché et commença à danser joyeusement avec Max qui tournait autour de lui. Les gens s'arrêtaient stupéfaits, regardant Jules exécuter des mouvements hilarants. Finalement, tout le monde éclata de rire en réalisant que Jules avait accroché une pancarte sur son dos disant La danse, c'est la vie ! Faites comme moi ! Et tout le monde se mit à danser avec lui ! Extraordinaire ! Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ce que peut faire aujourd'hui. Tiens, j'ai pété avec ses voix qui sont vraiment énormes. On va lui dire de nous faire une petite fin. Je vais te laisser terminer ma vidéo et surtout donne bien envie aux gens à s'abonner à ma chaîne Vision High Tech et remercie-les d'avoir pris du temps de nous avoir écoutés. Allez, je te laisse faire ! Merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vision High Tech pour plus de contenu innovant et divertissant. Allez, on sait que vous voulez rester dans la Google. Abonnez-vous et à la prochaine ! Est-ce que tu peux faire ça avec un accent canadien ? Bien sûr ! Merci à tous d'avoir pris le temps de nous écouter aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vision High Tech pour plus de contenu innovant et divertissant. Allez, on sait que vous voulez rester dans la gang ! Abonnez-vous et à la prochaine ! Est-ce que tu peux le faire en ch'ti avec l'accent ch'timi ? Bien sûr ! Bien sûr ! Alors, merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. Si vous avez ch'ti une ch'tite minute pour regarder, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Vision High Tech pour plus de contenu innovant et marrant. Allez, on sait que vous voulez rester dans la bande ! Abonnez-vous et à la revoyure ! Salut Matchmo ! Allez, à la revoyure ! Et prenez soin de vous ! Allez, salut à tous et pensez bien vous abonner ! Salut ! Salut à tous ! N'oubliez pas de vous abonner ! Allez, salut ! Excellent ! Ce genre de passion et d'enthousiasme est certainement contagieux et peut vraiment capter l'attention de votre public. Merci à vous, Christophe, pour cette intéressante discussion. J'espère que ça vous a aidé à vous préparer pour votre entretien. Bonne chance pour la suite et peut-être bientôt ! Salut ! Salut !